Bonjour. Ce matin, nous allons procéder à la présentation du module 6 de la formation qui se décline en trois parties. La première partie portera sur l'alignement entre les ODD et l'agenda 2063. La deuxième partie de la présentation sera sur la boîte à outils de planification et de production de rapports intégrés, dénommée IPRT. Et la troisième partie qui sera présentée par notre collègue Gézène Goutéma portera sur la démonstration de l'IPRT. Mon nom est Émilie Niake et je travaille à la section de la planification du développement, de la division de la macroéconomie et de la gouvernance de la commission économique pour l'Afrique. La présentation sur l'alignement entre les ODD et l'agenda 2063 sera articulée autour des points suivants. Nous parlerons du contexte dans lequel les agendas ont été élaborés. Nous parlerons aussi de l'intégration des ODD et de l'agenda 2063. Nous verrons ensuite la correspondance entre l'agenda 2063 et l'agenda 2030. L'alignement entre l'agenda 2063 et les ODD. Et nous allons aussi élaborer sur l'alignement entre les PND au cadre du développement durable. Nous verrons les éléments essentiels au niveau national, les considérations importantes de l'alignement et enfin nous verrons les outils qui sont disponibles pour cet exercice. L'objectif de cette présentation est de permettre aux experts en charge de la planification de développement de mieux comprendre la nécessité d'intégrer les programmes auxquels leur pays ont souscrit à leur plan national de développement. Alors, parlons de contexte d'élaboration des cadres de développement durable et de financement. Nous allons voir le contexte des objectifs du millénaire pour le développement qui s'est étendu sur la période de 2000 à 2015. Nous verrons ensuite les objectifs du développement durable adoptés en septembre 2015 et l'agenda 2063 adopté en janvier 2015. Lors du sommet du millénaire qui s'est tenu en septembre 2000 au siège des Nations Unies à New York, les dirigeants de 189 États membres se sont engagés dans un nouveau partenariat mondial visant à réduire l'extrême des objectifs du millénaire. Lors du sommet du millénaire, les huit objectifs définissent un plan d'action global pour le développement à atteindre à l'horizon 2015. Les OMD se composent en 20 cibles quantifiables mesurées par 60 indicateurs statistiques. Ils fournissent des points de repère concrets chiffrés pour la lutte contre l'extrême pauvreté dans ses multiples dimensions. A l'approche de la date du 3, qui est 2015, bien que des progrès ont été réalisés, tels que la réduction de l'extrême pauvreté dans toutes les régions, l'atteinte de la parité entre filles et garçons, de l'éducation primaire, la rééducation, la réduction de la mortalité infantile, etc., plusieurs inquiétudes et défis demeuraient encore. Afin de pouvoir y répondre, les objectifs de développement durable, les ODD, aussi appelés objectifs mondiaux, ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. L'agenda 2030 trace les lignes directrices pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et assurer la paix et la prospérité à l'horizon 2030 avec 17 objectifs. En 2013, au cours du sommet du 5e Penaire de l'Union africaine, les États membres ayant constaté l'échec des programmes de développement et d'intégration des 50 ans passés, ont pris la résolution de s'engager dans le développement et la transformation du continent à travers un cadre stratégique continentale de nommer Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Adopté en janvier 2015, l'agenda 2063 vise à réaliser la vision panafricaine pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Il est la manifestation concrète de la manière dont le continent entend réaliser cette vision sur une période de 50 ans, allant de 2013 à 2063. Il est constitué de cette aspiration et de 20 objectifs. En vue de permettre aux États membres de mettre en œuvre ces deux agendas de développement et de manière concomitante, leur alignement est nécessaire pour maximiser les synergies et réduire la duplication des efforts ainsi que les coûts qui y sont associés. Par ailleurs, l'intégration des ODD et de l'agenda 2063 nécessite une compréhension des interconnexions entre la société, l'économie et l'environnement comme illustré sur l'image ci-dessous. L'intégration des ODD de l'agenda 2063. Pour cet exercice, le cadre, un cadre de mise en œuvre conjoint d'Union africaine Nations Unies a été créé. C'est un cadre conjoint pour mettre en œuvre simultanément l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Ce cadre conjoint permet une intégration des deux agendas dans le cadre national de développement et une meilleure coordination entre l'Union africaine et les Nations Unies. L'agenda 2063 est constitué de 7 aspirations, 20 objectifs, 174 cibles et 257 indicateurs. Tandis que l'agenda 2030, lui, se compose de 17 objectifs, 169 cibles et 231 indicateurs. Nous allons voir maintenant la correspondance qui existe entre l'agenda 2063 et les ODD. En termes de correspondance, nous voyons que l'agenda 2063 est composé d'objectifs, de cibles, d'indicateurs, de 7 aspirations et de 39 domaines prioritaires. En termes de comparaison entre les ODD et l'agenda 2063 au niveau des objectifs, nous constatons une forte convergence entre les deux programmes au niveau des objectifs. En termes de comparaison, cette convergence est située et évaluée à 64,7%, tandis que 35,5% sont faiblement alliés, comme vous pouvez le voir sur le diagramme à votre droite. Au niveau des objectifs, nous pouvons montrer ou illustrer cet alliement par l'exemple qui va suivre. Nous voyons que l'objectif numéro un de l'agenda 2063, un niveau de vie élevé, une qualité de vie et un bien-être pour tous les citoyens, présentent des liens avec les objectifs 1, 2, 8, 10 et 11 des ODD. Concernant l'alignement ou la comparaison entre les deux agendas au niveau des cibles, nous voyons que la convergence devient plus faible au niveau des cibles. Seulement 36,7% a une forte correspondance, tandis que 33,1% a une faible correspondance. 30,2% des cibles des ODD ne présentent aucune correspondance avec les cibles de l'agenda 2063. Alors, nous allons prendre pour exemple au niveau des cibles en termes d'alignement. Les cibles de l'agenda 2063 augmenter le revenu par habitant de 2013, d'au moins 33%, qui a présent des liens avec la cible maintenir une croissance économique par habitant d'au moins 7% des ODD. Et la cible réduire le taux de chômage de 2013, d'au moins 25% de l'agenda 2063 présente également des liens avec la cible réalisée de plein emploi productif et un travail décent pour tous des ODD. Au niveau des indicateurs, seulement 39,8% des indicateurs sont fortement alliés, 27,4% faiblement alliés. 32,8% des indicateurs des ODD ne sont pas alliés aux indicateurs de l'agenda 2063 comme illustré par le diagramme à votre droite. La force de la convergence entre les deux agendas dépend du niveau de désagrégation. En exemple, nous allons prendre l'indicateur sur le revenu national outre par habitant et l'indicateur sur le taux de chômage de l'agenda 2063 qui présente des liens avec les indicateurs de taux de croissance annuel du PIB réel par titre, salaire horaire moyen des femmes et des hommes, taux de chômage des ODD. Nous allons maintenant passer au niveau des plans nationaux de développement. Pour faire l'alignement entre les PND et les cas de développement durable, une mise en œuvre au niveau national de multiples agendas de développement nécessite une intégration. Il est aussi important que l'intégration implique la prise en compte des agendas dans les processus de planification du développement national, la budgétisation, le suivi et l'évaluation. L'engagement politique au plus haut niveau est également un peu crucial pour intégrer les ODD et l'agenda 2063 dans les PND. L'image juste à votre droite illustre ces trois points, cet état de chose. Donc, afin d'avoir un environnement favorable pour l'intégration des agendas 2063 et 2030 dans le plan national de développement, la volonté politique et les services d'information sont un élément clé. Il faut également prendre en compte les projets et les programmes ainsi que le suivi et l'évaluation. Cependant, l'alignement des PND avec l'état de développement durable, je fais pas sans difficulté. Alors, en termes de défis de l'alignement, il est important de prendre en compte le contexte. tous les objectifs des ODD et des agendas 2063 ne sont pas pertinents pour tous les pays. Nous pouvons citer, pour exemple, les objectifs numéro 2, objectif numéro 8 et objectif numéro 14 des ODD qui ne sont pas applicables à tous les pays. Il faut également prendre en considération le niveau hiérarchique qui est différent entre le cas de développement durable et le PND. Il faut aussi trouver un moyen de faire la correspondance entre les objectifs, les cibles, les indicateurs respectifs des ODD et l'agenda 2063 avec le contenu hiérarchique approprié des PND et parvenir à un consensus. Il faut également considérer de multiples cadres d'agenda de développement auxquels les pays ont souscrit. Les éléments essentiels au niveau national à retenir. En premier point, nous allons porter l'accent sur les politiques, les plans, les programmes et projets. Les plans de développement peuvent servir de point d'entrée pour l'intégration des ODD et de l'agenda 2063. Il faut se poser la question de savoir comment les ODD et l'agenda 2063 ont été reflétés ou sont reflétés dans les politiques, les stratégies et les législations. Il faut aussi prendre en compte et s'interroger si les ODD et l'agenda 2063 ont été intégrés dans les cycles de planification, c'est-à-dire les plans à court, à moyen et à long terme. Il faut s'interroger également s'il y a eu des orientations ou un modèle à suivre lors de la préparation des programmes et des projets. Alors, si la réponse est oui, ce modèle a-t-il fourni des orientations sur la prise en compte des ODD et de l'agenda 2063 lors de la préparation des programmes et des projets? Alors, pour résumer cette diaspora, les éléments essentiels sont d'abord en un, les politiques, les plans, les programmes et le deuxième point qui va suivre, c'est le point sur le financement. Les cadres budgétaires et les dépenses à moyen terme peuvent également constituer des points d'entrée pour l'intégration. Il faut considérer comment les ODD et l'agenda 2063 sont reflétés dans le budget national. Et finalement, il faut se poser la question de savoir s'il existe des dispositions institutionnelles qui ont été mises en place pour intégrer les ODD et l'agenda 2063 dans le PND et puis s'il existe bien sûr une coordination. Alors, le troisième point essentiel au niveau national est le suivi évaluation. Il faut se demander dans quelle mesure les indicateurs et les cibles des ODD et de l'agenda 2063 sont reflétés dans le cadre de suivi évaluation d'un pays. Et, existe-t-il des données de référence sur les ODD et l'agenda 2063 ? Il est important de pouvoir apporter des éléments de réponse à ces questions, dont l'importance de suivi évaluation. Quelles considérations, quelles sont les considérations importantes sur la ligne de l'évaluation ? En premier point, il faut dire que la mise en œuvre de multiples agendas de développement nécessite l'identification des points communs entre eux. Les multiples agendas de développement, est-ce qu'ils sont liés les uns aux autres ? Dans ce cas, on parlera d'un alliement horizontal. Et si oui, quel est le degré d'alliement ? Il faut essayer de mesurer la qualité ou la force de l'alliement. Ces agendas de développement sont-ils pertinents ? Alors, il faut essayer de comprendre si ces agendas sont pertinents pour le contexte d'un pays. et clarifier les problèmes de contextualisation et de priorisation. L'intégration est aussi la deuxième considération à avoir lorsque l'offre qu'on se lance dans l'exercice de la ligne de l'évaluation. Alors, cette intégration peut être effectuée au niveau des objectifs, au niveau des cibles, au niveau des indicateurs, au niveau sous-régional, national et local. Il faut aussi prendre en compte les réalités nationales et les priorités nationales du développement. Alors, le troisième point important à considérer lorsque l'on se lance dans cet exercice est l'identification des synergies. Il faut procéder à une priorisation, ce qui nécessite l'identification des synergies entre les objectifs et essayer de comprendre quel objectif a des connexions fortes avec le reste des objectifs. Alors, donc, l'image qui est projeté nous présente par exemple des liens ou une connexion entre, une connexion de synergies entre liens, alimentation, énergie et eau. En conclusion, il faut dire qu'il existe plusieurs outils pour évaluer et procéder également à l'alignement de ces agendas dans les plans nationaux de développement. Cependant, les approches et outils traditionnels de planification sont inadéquats pour prendre en compte les engagements continentaux et mondiaux. Par conséquent, la boîte à outils de planification et de production de rapports intégrés IPARTI de la CEA permet de surmonter les problèmes relatifs à la planification, à l'alignement, la priorisation, le financement et le suivi d'évaluation. Je vous remercie. ... ... ...